Le projet de loi de finances 2020 a été préparé dans le cadre d'un contexte international particulier qui a connu une baisse de la croissance mondiale autour de 3%, une baisse qui est extrêmement importante au regard de ce qui s'est passé les dix dernières années, mais principalement au niveau de la zone euro, qui est le principal partenaire du Maroc, où la croissance sera de 1,2% cette année contre 1,9% l'année dernière. Et malgré cela, les réalisations du Maroc au titre du premier semestre de l'année 2019 ont été globalement positives, puisque la croissance du PIB a été de 3,6%, le PIB non agricole, avec parallèlement une baisse de 0,6% pour le PIB agricole, ce qui fait une moyenne de 2,9% pour cette année. Et nous préparons la loi de finances 2020 dans le cadre d'un certain nombre d'hypothèses qui vise une croissance de 3,7% pour 2020 et un déficit budgétaire de 3,5%, moyennant la mise en place d'un certain nombre de mécanismes innovants, et dont certains pour la première fois au Maroc, mais qui nécessitent la préparation ou l'adoption d'un certain nombre de lois, notamment la loi sur les partenariats publics, privés, et ainsi que d'autres lois qui concernent l'entreprise. Mais ceci dit, globalement, le projet de loi de finances s'articule autour de 3 axes principaux. Deux qui concernent le volet social, puisqu'il y a le soutien au secteur social, l'éducation et la santé, pour lesquels on a consacré 91 milliards de dirhams, et la création de 20 000 postes budgétaires. Et un axe qui concerne la réduction des inégalités et le soutien au pouvoir d'achat. Et pour cela, il y a 18 milliards pour les programmes nationaux, 18 milliards de dirhams, qui sont consacrés à la réduction des inégalités, les programmes TICIG, l'INDH, le fonds de développement rural, etc. Et de l'autre côté, il y a à peu près 26 milliards qui sont prévus pour la caisse de compensation et pour l'augmentation des salaires et des allocations familiales, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Pour ce qui concerne l'entreprise, pour ce qui concerne l'entreprise, évidemment, il y a la création du fonds pour l'entrepreneuriat. C'est un fonds qui sera doté de 2 milliards de dirhams chaque année pendant les trois prochaines années, soit 6 milliards de dirhams en tout. Et ce fonds va accompagner toutes les catégories qui ont été énoncées dans le discours de Sa Majesté lors de l'ouverture du Parlement de la session parlementaire de cette année. Et évidemment, le secteur bancaire et le gouverneur de la Banque centrale, avec le gouvernement, ont travaillé ensemble rapidement pour asseoir un certain nombre de mécanismes sur lesquels nous sommes en train de s'échiner en ce moment pour pouvoir les affiner et pour qu'ils soient opérationnels au 1er janvier 2020. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.